...de Jérémy Brechet. Monsieur Bray appelle. En tous les cas, c'est un coup franc pour le PSG et pour Ronaldinho. Avec Heinze, beaucoup de joueurs. Il n'y a que Jérôme Leroy et Potillon. Vers le rond central, Ronaldinho qui a essayé de causer. Et l'ouverture du score avec le buteur symbolique de ce PSG. Gabriel Heinze but pour le PSG. En bas sur ce coup franc de Ronaldinho. Heinze, qui a mis déjà à marquer contre l'Anse. Au centre de l'Israël, débloque la situation de cette équipe trispée. 1-0 pour Paris. Avec Léonis, un coup franc extrêmement bien tiré de Ronaldinho. Ce n'est pas une surprise. On va voir des Lyonnais sur les images. Des Lyonnais qui ont choisi de rester très très haut. Regardez à la limite. C'est là le ballon qui va arriver au point de pénalty. Les Lyonnais qui reculent. Gabriel Heinze qui a anticipé et qui marque ce but de l'intérieur du pied. Il est passé devant. Grégory Coupet ne pouvait pas intervenir dans cette zone de terrain. Ronaldinho a placé le ballon exactement là où il le voulait. Et Gabriel Heinze parfaitement anticipé. Peu de coups francs obtenus par Ronaldinho. Oui, il y avait peu de danger pour la défense lyonnaise parce qu'il l'étire remarquablement bien. Ronaldinho qui pose son ballon. Il prend son élan toujours à sa manière bien propre. Avec un dosage pour Kartetti. Et Koupek qui sort. Mais le Karkoury a suivi. Et c'est le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Deuxième but après un coup franc. Avec ce but de Talal El Karkoury. Qui soulage complètement pour l'instant du mois. Éric Londel et Louise Fernandez. Un but après un coup franc. Remis me semble-t-il par un lyonnais sur Grégory Coupet. C'est repoussé par le gardien dans un réflexe somptueux. Mais derrière il y avait Talal El Karkoury. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Vous avez raison Denis. C'est Jérémy Bréchet qui a envoyé ce ballon du pied. Regardez, on le revoit. Le gardien lyonnais qui ne peut que repousser pratiquement sur le défenseur parisien. Qui a bien suivi. Encore un coup franc fatal pour les lyonnais. C'est le pied de Bréchet qui a failli tromper une première fois Grégory Coupet. Qui s'interpose. Mais Karkoury a bien suivi. Deuxième coup franc important et fatal. pour les parisiens. Premier but de la saison pour Talal El Karkoury. A la fois offensivement et défensivement. C'est vrai qu'on a parlé de passivité à la mi-temps. A la fin du match aussi. Comment vous l'expliquez ? Je crois que...